Au nom des 42 conseillers départementaux de l'Aisne, je vous adresse nos meilleurs voeux. C'est ici, au Familistère de Guise, qu'en juin dernier, nous avons voté le plan Aisne Active Plus pour faire reculer la précarité. Nous avons mis en place des mesures concrètes pour encourager l'insertion professionnelle. Dans notre département rural, être mobile est une nécessité et le conseil départemental va donc financer des prêts de véhicules et des permis B pour les bénéficiaires du RSA qui s'engageront dans un parcours actif de retour à l'emploi. Nous leur permettons également d'effectuer des travaux saisonniers tout en conservant leur allocation. Nous allons augmenter le nombre de places en chantier d'insertion et au lieu d'allouer le RSA aux bénéficiaires, nous le verserons à l'entreprise qui l'embauchera. Afin d'inciter médecins et futurs médecins à s'installer dans l'Aisne, nous lançons un plan santé très ambitieux. Notre objectif est simple, augmenter rapidement leur nombre pour répondre aux besoins de santé de tous les axonné. Pour nos aînés, nous allons renforcer les services d'aide à domicile. Pour les personnes en situation de handicap, nous allons moderniser la MDPH. Et nous serons, bien sûr, encore présents aux côtés de l'ensemble des forces vives du département. Communes, intercommunalités et associations dont l'engagement et l'énergie sont essentiels pour le bien vivre ensemble et pour notre jeunesse. Notre département va mieux grâce à votre engagement et votre détermination à le rendre plus attractif. C'est donc avec optimisme que je souhaite à notre département ainsi qu'à chacun d'entre vous, une très belle année 2020. Merci. Merci.